Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un test maquillage. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et j'ai énormément de produits encore en stock à tester. Donc aujourd'hui j'en ai sélectionné trois et on va découvrir ça ensemble. Donc sur les trois produits j'en ai deux pour les yeux et un pour les lèvres. Du coup j'ai déjà maquillé tout mon teint. Et le premier produit que je veux utiliser c'est une palette de chez Kiko que je vous ai montré très récemment dans une vidéo All Unboxing. Et certaines m'avaient dit que ça les intéressait de voir le test en vidéo. Et comme je ne l'avais pas encore testé je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble aujourd'hui. Donc c'est une petite palette comme ça dans un packaging carré, un petit peu vert clair. Je suis pas très fan de la couleur mais bon c'est pas grave. A l'intérieur on a un miroir et on a neuf couleurs. Donc là c'est dans la nouvelle gamme Green Me qui vient de sortir. Mais celle-ci c'est une palette qui était déjà sortie l'an dernier que j'avais cherché partout mais que j'avais pas trouvé. Elle était en rupture vraiment partout partout. Et donc là en fait ils l'ont ressortie donc c'est exactement la même. J'ai bien demandé en magasin et on m'a affirmé que c'était la même que l'an dernier. Donc il y a deux palettes dans cette gamme là. Moi j'ai pris celle qui a les teintes chaudes. La deuxième a plus des teintes froides et c'est pas la même que celle qui était l'an dernier dans la collection. Mais celle-ci c'est exactement la même donc c'est la numéro 102. Et c'est une palette qui coûte pas très cher chez Kiko. Je crois que c'est aux alentours des 10 euros. A l'intérieur on a 9 couleurs et on a à la fois des mattes et des irisés. Alors j'ai fait les swatchs juste avant sur ma main et je dois vous avouer que je trouve que c'est pas très très pigmenté. Donc j'espère que ça ira sur les paupières. Mais voilà là sur la main je trouvais pas ça exceptionnel. Niveau pigmentation c'est joli mais voilà c'est pas ouf et je m'attendais un petit peu à mieux. Et aussi un autre petit point qui me dérange c'est qu'elle a une odeur. Ça sent vraiment le plastique pas très très agréable. Franchement c'est la première fois qu'une de mes palettes sent ça. Donc ça me fait un peu peur aussi. J'avais pas remarqué en fait je sentais que ça sentait une odeur un petit peu bizarre. Mais j'avais pas remarqué que c'était cette palette là. Mais là comme je l'ai sous le nez en fait je sens que c'est ça. Et ouais ça sent pas très très bon. Et le deuxième produit que j'ai pour les yeux c'est un crayon pour les sourcils. Donc j'ai pas encore maquillé mes sourcils. Et c'est un produit de chez H&M qui s'appelle le Brow Specialist. Donc moi je l'ai dans la teinte Expresso Brown. J'ai regardé sur le site là et il a changé de packaging. Mais je pense que c'est exactement le même crayon à l'intérieur. En tout cas j'ai l'impression. D'un côté on a le crayon et de l'autre côté il y a un petit goupillon. Donc hyper pratique pour brosser les sourcils. Voilà je vais le tester pour la première fois. J'ai fini un de mes crayons à sourcils récemment. Donc là j'en ai plus qu'un qui est en cours d'utilisation. Du coup je me suis dit que je pouvais en ouvrir un nouveau. Et enfin pour les lèvres j'aurai un produit à tester. J'ai énormément de rouge à lèvres à tester. Donc aujourd'hui j'en ai choisi un de la marque Essence. Qui est dans la gamme Melted Chrome. Donc ça c'est un rouge à lèvres que j'avais acheté chez DM en Allemagne. Mais je crois que la marque Essence on peut la trouver en France chez Auchan. Donc ce rouge à lèvres je l'ai dans la teinte numéro 4 qui s'appelle Iron Earth. Et c'est en fait un espèce de bordeaux hyper métallique. Donc je me suis dit que pour aller avec la palette ça pourrait très très bien aller ensemble. Parce que c'est le même genre de couleur en fait. Quand on regarde par exemple la couleur qui est au milieu dans la palette. C'est un peu la même couleur que le rouge à lèvres. Donc voilà je me suis dit qu'on allait tester ça. C'est un rouge à lèvres métallique qui a l'air de très très bien tenir. Tout à l'heure je l'ai swatché sur la main et j'ai un peu galéré à le démaquiller. Donc je pense que ça doit bien tenir. Et en tout cas il s'était matifié et c'était devenu très joli. Donc j'ai vraiment hâte de l'appliquer pour voir ce qu'il donne sur les lèvres. Mais en premier on va commencer par le maquillage des yeux. Et je vais vous approcher pour que vous voyez un petit peu mieux. La première teinte que je vais prendre dans la palette ça va être la toute première. Donc c'est un espèce de beige mat tout simple. Alors j'ai déjà appliqué une base sur mes paupières. Comme je me suis maquillé le teint avant j'ai mis un petit peu de fond teint sur les paupières. Mais je vais quand même poudrer pour que les fards s'estompent mieux par la suite. Et pour le maquillage d'aujourd'hui j'aimerais bien tester quelque chose que je ne fais pas souvent. C'est de mettre une couleur foncée dans le coin externe et aussi dans le coin interne. Et sur toute la paupière mobile je mettrai une couleur assez lumineuse. Donc pour faire ça je pense que je vais faire le creux avec cette couleur là. Alors là je n'arrive pas à voir si elle est mat ou si elle est un petit peu irisée. J'espère qu'elle est mat mais voilà je vais mettre ça dans le creux. Et ensuite dans le coin externe et au coin interne. Je ne vais pas prendre la plus foncée mais je vais prendre l'avant dernière. Et je vais appliquer ça un petit peu dans le coin externe, dans le coin interne. Et après je relierai au niveau du creux. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouvais que ce n'était pas assez foncé. Donc finalement j'ai aussi appliqué la teinte la plus foncée. Pareil dans le coin externe, dans le creux et dans le coin interne. Je trouve que les couleurs ne sont pas hyper pigmentées. Pour le moment je suis un petit peu déçue de la palette. Comme je vous avais dit au swatch j'avais l'impression que ce n'était pas trop pigmenté. Et là pareil en fait sur la paupière ça ne ressort pas énormément. Alors ce n'est pas hyper poudreux. Il faut quand même tapoter le pinceau mais voilà ça va c'est raisonnable. Mais au niveau des couleurs je trouve que ce n'est pas hyper intense non plus. Donc je vais en rester là pour les couleurs mat et on va passer à la paupière mobile. Donc pour ça je vais appliquer la teinte qui est complètement au milieu. Et qui ressemble beaucoup au rouge à lèvres que je veux mettre après. Alors je vais commencer par l'appliquer au doigt. Si jamais ça ne va pas je l'appliquerai avec un pinceau humidifié. Bon là clairement au doigt ça ne ressort pas en fait. Ça a fait une petite couleur. Ça a caché le trou blanc mais on ne voit quasiment rien. Donc je vais essayer avec un pinceau humidifié. En fait j'applique ça juste au milieu ici. Et je vais un petit peu fondre avec les bords. Alors deuxième tentative là j'ai humidifié un pinceau avec un fixateur de maquillage. Et ça ne ressort pas plus en fait. Oh je suis vraiment déçue. Ça ne ressort pas la couleur on ne la voit quasiment pas. Je vais essayer d'en appliquer quand même pas mal au dessus pour voir si j'arrive à arranger quelque chose. Bon j'ai réussi à faire ressortir un petit peu la couleur. Mais je ne suis vraiment pas fan. Il faut en appliquer vraiment beaucoup. Donc je vais faire l'autre côté. Et ensuite je pense que je reprendrai la couleur la plus foncée. Pour en rajouter un petit peu à l'extérieur et à l'intérieur de l'œil. Et pour bien tout fondre en même temps. Alors j'ai essayé d'arranger les choses en rajoutant un petit peu de brun au coin interne et au coin externe. Pour essayer de refondre tout ça. Là ça va. Ça me plaît plutôt. Mais je trouve qu'au niveau de la couleur que j'ai mis au centre. C'est vraiment pas assez intense. J'ai fait aussi mon ras de cils inférieur. Donc j'ai remis le brun le plus foncé au coin externe. Et ensuite cette teinte là sur le reste du ras de cils. J'ai mis du mascara. Mes cils ne me plaisent pas non plus aujourd'hui. J'ai mis un mascara. Je ne sais pas je ne suis pas trop fan du résultat. Donc bon on va arrêter là pour les yeux. Parce que là franchement je suis un peu dégoûtée. Vraiment la palette je ne la trouve pas assez pigmentée pour moi. Les fards lumineux se travaillent très mal. Les fards mat ça va. En les travaillant plusieurs fois etc. On peut réussir à faire quelque chose. Mais au niveau des fards lumineux pour moi c'est vraiment pas assez intense. Alors après c'est une palette qui ne coûte vraiment pas trop cher. Mais voilà je trouve ça dommage. Je m'attendais à vraiment mieux. Donc on va arrêter là pour les yeux. Et on va passer aux sourcils. Donc pour ça je vais utiliser le petit crayon de chez H&M. Juste pour remplir. Pour refaire la forme etc. Et ensuite je fixerai. Quand je mets un crayon comme ça. Je fixe toujours avec un gel transparent par dessus. Pour être sûre que ça ne bouge pas. Et pour laisser les sourcils en place. Donc pour ça je vais utiliser celui de Benefit. Que je suis en train de terminer. J'ai l'impression que c'est un peu la vidéo maudite. Parce que je viens de voir que mon fond de teint bougeait sur mon front. J'avais tenté un truc aujourd'hui encore. Et visiblement ça ne fonctionne pas. Donc vous m'excuserez. Mais voilà en fait quand je me maquille les yeux. Je lève les sourcils. Et du coup ça fait des plis dans mon front. Et il y a toujours du fond de teint qui se met dedans. Donc j'ai essayé de faire une retouche. Mais voilà ça fonctionne à moitié. Donc on va laisser comme ça. Pour le crayon à sourcils. Je l'aime plutôt bien. Au niveau du crayon en lui-même. Il est assez gras. Donc ça s'estompe très bien. Avec le petit goupillon comme ça c'est très facile de venir estomper après et tout. Alors mes deux sourcils ne sont pas du tout identiques. Comme d'habitude j'en ai un qui n'est pas du tout fait pareil que l'autre. Donc on va regarder uniquement celui-ci qui est le plus réussi je trouve. Franchement j'aime bien. Je trouve ça joli. C'est un petit peu foncé pour moi. Mais ça ne me dérange pas tant que ça. Je trouve ça quand même bien. Donc voilà. Ça c'est un produit que j'aime bien et que je pourrais vous recommander. Et maintenant on va terminer avec l'application du rouge à lèvres. Alors j'avais mis un baume à lèvres que je viens d'estomper un petit peu. J'ai encore du rouge à lèvres d'hier puisque j'avais mis une encre à lèvres qui n'est pas totalement partie. Mais bon c'est pas grave. On va l'appliquer au-dessus comme c'est quelque chose d'assez couvrant. J'ai l'impression que ça va totalement couvrir. On ne verra plus rien. Je ne vais pas appliquer de base ni de crayon contour ni rien. Comme ça vient avec un petit embout gloss comme ça. J'ai l'impression que c'est assez facile de faire le contour juste avec l'embout. Donc je vais y aller directement comme ça. Donc voilà ce que ça donne quand le rouge à lèvres est sec. Alors là j'ai appliqué deux couches. Parce qu'au niveau de la première je trouvais que ce n'était pas assez intense au niveau métallique en fait. Mais là avec deux couches j'aime vraiment bien. C'est très très métallique mais c'est exactement comme c'était dans le tube en fait. C'est exactement comme le bouchon aussi. Je trouve ça très sympa. Honnêtement c'est plutôt joli. Alors ça s'accorde bien avec le maquillage des yeux. Mais je ne sais pas si je porterai les deux ensemble. C'est vrai que le métallique c'est un peu compliqué je trouve à porter sur les lèvres. Donc je mettrai ça avec un look très très simple. Là c'est pas hyper sophistiqué ce que j'ai fait sur les yeux. Mais voilà je mettrai ça peut-être éventuellement juste avec du mascara ou un trail liner. Mais sinon au niveau du rouge à lèvres ça sèche assez vite. Là je ne le sens pas énormément sur les lèvres. C'est assez confortable. Ça ne tiraille pas du tout etc. Alors je pense comme ça un fini mat. Je pense que ça doit être un petit peu desséchant quand même tout au long de la journée. Mais c'est ce qui permet aussi d'avoir une très bonne tenue. Et donc voilà pour ce test de trois nouveaux produits de make-up. Alors pour vous faire la petite conclusion sur les produits. Au niveau de la palette Kiko je ne suis vraiment pas fan. Vous l'aurez compris. Alors le maquillage rend bien au final. Mais il faut travailler quand même assez longtemps les fards. Et au niveau des fards qui sont lumineux. C'est vraiment pas assez pigmenté. Il faut vraiment prendre beaucoup de matière. Donc voilà je suis un petit peu déçue. Alors après il faudrait que je teste les autres couleurs qui sont lumineuses. Mais là en tout cas celle que j'ai testé sur toute la paupière mobile. Je ne suis vraiment pas fan. Je trouve que le résultat n'est pas à la hauteur. C'est vraiment pas assez pigmenté pour moi. Au niveau du crayon à sourcils pour le moment je n'ai rien de particulier à dire. Il est très bien. Il est assez gras mais pas trop. Il a l'air de bien tenir quand même. Il s'estompe bien. Il s'applique bien etc. Donc ça pour le moment je l'aime plutôt bien. Et au niveau du rouge à lèvres je l'aime bien aussi pour le moment. Il faut voir combien de temps ça tient. Et si ça reste agréable à porter sur toute la journée. Si ça ne dessèche pas trop les lèvres non plus. Mais là en tout cas je le trouve plutôt joli à l'application. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le moment j'aime bien ce petit rouge à lèvres. Et donc voilà je vais arrêter la vidéo d'aujourd'hui ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces produits si jamais vous les avez testés. Dites moi ça dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez également aller faire un petit tour sur le site de Utip. pour regarder quelques petites pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte. Et je vous remercie par avance si vous allez faire ça pour moi. Et quant à nous on va se retrouver dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là prenez soin de vous. A bientôt !